Goulran Kervéla Goulran Kervéla, je suis né en 1951 à Plouguerneau et j'habite toujours et après avoir fait des études de médecine, j'ai changé de profession, je suis animateur dans la troupe de théâtre Avro-Bagan qui fait du spectacle pour les enfants, pour les adultes en été, en hiver, en français et en breton. Le pays des Habers en fait est assez vaste et moi j'y vois les deux aspects, le côté maritime bien sûr où on est ici et puis aussi le côté rivière, l'Aber effectivement, qui est donc cette grande rivière qui descend de la région Landerneau et qui ensuite à Marais-Montande est envahie par la mer, donc c'est le côté maritime et fluvial en fait du pays des Habers. Alors la légende, ben ici on n'est pas loin de cette légende et de ce site d'Illiscos, l'église qui a été l'ensemble paroissial, l'église, le presbytère, le cimetière qui a été ensablé à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. On dit que c'est parce que trois garnements qui seraient venus de Lilia, donc il y a eu souvent une opposition entre Saint-Michel ici et Lilia, ils seraient venus faire baptiser un chat au prêtre qui était aveugle et lorsqu'il a entendu le chat miauler, il a jeté une malédiction sur la paroisse Tréménard qui était indépendante de Pogernod à l'époque. Et la nuit suivante, il y a eu un grand raz-de-marée, la paroisse a été recouverte par la mer et en se retirant, cette mer a laissé le sable derrière elle et a recouvert donc jusqu'à notre époque l'Illiscos, la vieille église. Tout ce littoral au niveau maritime m'inspire beaucoup au niveau des romans en particulier que j'ai écrits ou des nouvelles, puisque c'est plus facile pour moi parce que je suis né ici, je connais la géographie, je connais aussi la civilisation des gens et puis la mentalité des gens, mais la vervraque aussi, la rivière et le pont du diable en particulier m'inspire beaucoup aussi. C'est tellement grand qu'il faut à la fois voir les deux côtés des affaires. Au niveau patrimoine, c'est très riche aussi. Il y a bien sûr les églises, les chapelles, les mégalithes et puis il y a des choses qui sont originales comme le menhir de Ménozar dans la grève de Saint-Cava qui est ennoyé à toutes les marées. Pour parler un petit peu de la langue bretonne qui emprègne tout ce paysage ici et la vie des gens, pour faire une petite initiation à l'histoire de Bretagne et du pays ici au travers des toponymes, des noms de lieux, et aussi des danses traditionnelles parce que pendant longtemps, et ça se danse toujours, mais les gens dansaient ici, entre l'Andeda, Plouguerneau, Lilia et le pays Pagan un peu plus loin. La danse rune, la danse en rond, la rune Pagan, il y a plusieurs façons de le danser aussi et ça on fera aussi régulièrement en été pour un petit peu apprendre aux gens à danser aussi et à découvrir cette danse originale.